Hi Mina c'est Kyu Chan et re pour ceux qui ont suivi de l'esprit depuis le début donc là dessus je continue toujours à la suite les uns des autres et on attaque donc le dernier niveau le dernier monde à savoir le château de Sirup allez on y va ça commence à se répéter un peu ces zones où il y a des boules à pique et tout évidemment on va donner à manger aux plantes piranhas ok c'est point déjà c'est point déjà ok alors je crois qu'il me reste deux trésors à récupérer ou un seul je ne sais plus je vais pas avoir le cassoulet dragon mais tant pis ah oui il y a un trésor ici je sais où il est la clé est là et là le trésor est bien caché parce qu'il est ici voilà je vois d'ailleurs que c'est l'avant-dernier ce qu'il m'en restera encore après c'est bien ça c'était l'avant-dernier donc cela il est encore un peu visse l'art à trouver et maintenant on peut finir ce niveau voilà hop on termine ça et on entre dans le château de Sirup le casque du dragon zut du taureau je n'ai pas envie de refaire encore une fois le chemin plus c'est vrai qu'au final vu la zone qui m'attend ici le casque du dragon sera plus utile ok alors dégage 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 voilà merde je le savais purée c'était évident que j'allais le perdre tout de suite vu comment c'était parti magnifique le truc a servi à rien je crois qu'il y a deux alors je crois que par là c'est le checkpoint c'est ça mais j'ai même pas cette pièce pour le checkpoint donc euh ah 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 je t'ai vu et là par contre zut c'est une blague bon après ça fure ce n'est pas grave mais merci bon bon merci dommage ça c'est chiant ça hop ok l'impolence niveau ok hop et voilà on détruit on détruit une partie du château du moins une partie de la colonne qui le soutient alors là par contre c'est pas la peine de refaire le niveau qu'on vient de faire il y aura pas de changement c'est juste visuel pour le donjon lui-même ok hop voilà je crois que c'est ici que se trouve le dernier trésor je crois que j'ai vraiment changé Je pense pas que la clé soit là. Hop. C'est le premier checkpoint que je prends depuis le début du jeu. Ah en plus il me faut un truc de taureau, il me faut un casque de taureau. Magnifique. Je ne sais pas s'il y en a un. Peut-être que je refasse le niveau en fait. Ouais j'ai bien l'impression. Bon bah on refera le niveau c'est pas grave. Hop. On casse encore une fois une partie du donjon. Vous l'avez pas bien vu hein je sais. Voilà. Je vais la faire. Parce que c'est ici que se trouve le... Le trésor. Je le sais. Donc je vais prendre le casque du taureau au final. Je crois que... Ouais j'en avais bien besoin. Faut plus rien. Et la clé de toute façon n'était pas là. Donc j'étais quasi sûre de moi. Mettez pas trop de la clé. En fait. Rarté. Ok. Ok. Allez. Ok. Voilà. Hop. Hop. Voilà et normalement la clé doit se trouver ici quelque part, déjà il y a le truc au trésor ici et la clé doit se trouver quelque part, bah juste là parfait mais arrête de t'accrocher Et le dernier trésor est ici voilà une bague avec un gros diamant Voilà on a tous les trésors, j'ai plus qu'à refiner le niveau et après il n'y a plus Alors pourquoi ici je vais attendre parce que là par contre c'est encore un truc assez viscelaire voilà voilà hop ok vous voyez qu'on a encore cassé le pied du truc et maintenant on peut aller affronter le boss Ok Il y a de quoi se faire encore pas mal de pièces ici ça c'est risqué mais il faut juste doser son table cul Alors là je le prends sans éclaircitation hop tac tac ok 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 et normalement on devrait pas tarder à arriver au boss ouais on y est presque le gardien de la porte le gardien de la porte et voilà il vous ouvre la porte de la chambre du sirup qui vous l'aurez peut-être remarqué en regardant le décor j'en dis pas plus voilà regardez le décor ça vous aura peut-être un indice sur ce que j'essaie de vous faire comprendre voilà sirup est une femme c'est une pirate femme qui est à la tête du gang elle a un génie maléfique je dirais pas parce que ça dépend de qui est le propriétaire mais elle a un homme son génie et voilà le boss final alors ici ça se joue un petit peu au hasard c'est que voilà il faut que la lampe tombe je pense que si on la jette contre un mur elle tombe obligatoirement euh... non bon alors ça par contre c'est un peu chiant parce que c'est un peu... voilà c'est un peu du hasard donc ça c'est un peu chiant c'est un peu chiant c'est bon Ah putti ! Allez ! c'est pas possible c'était obligé ah c'est une saloperie cette lampe qu'il veut pas me donner le nuage j'ai perdu toutes mes pièces un peu dommage mais bon en plus c'est vrai que contrairement à mario il n'y a pas de stade parce que mario il avait petit grand et le lapin ou la fleur mais pas wario, dès qu'il se touchait il est direct petit en fait c'est vrai que ça ne nous laisse que deux erreurs en fait. Téléquement ça nous en laisse qu'une puisque après c'est la mort assurée bon on va réaffronter les gardiens de la porte toujours m'attaquer par derrière puis il vous fonce dessus. Hop ! Hop ! Voilà ! Hop ! Non ! Duré ! Mais quelle conne ! Je voulais aller trop vite encore une fois. Pas grave il y a un power-up juste avant la chambre de Sirup. Juste pas que je meurs avant d'y arriver. L'avantage c'est que j'ai pas besoin de me baisser. Ok ! Ok on y va ! Bon je vais accélérer ça parce que c'est chiant. Je sais pas s'il y a une technique on l'a forcée à tomber correctement. On semblait que si on l'a jetée contre un mur ça marchait mais apparemment non. Oui c'est bon. Merde ! Je l'ai raté ! Je tue l'autre sinon il va m'emmerder. Ok ! Hop ! Bah voilà ! Maintenant il faut le toucher plus que trois fois ici c'est vrai. C'est le boss final quand même. Je sais plus comment il faut le toucher d'ailleurs. Hop ! Hop ! Six fois. Et bah voilà c'était six. Voilà ! Donc la Sirup est pas contente parce qu'on l'a battue et on lui a piqué sa lampe. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous balance une bombe ! Donc elle détruit son propre château. Et nous on s'en fout on a la lampe. Et on a surtout la statue de la princesse. Alors on dirait Peach. Techniquement c'est Peach hein mais bon. Vu que c'est la suite de Super Mario Lampe 1 et 2 ça doit être Daisy normalement. Dites moi ce que vous en pensez mais il est clair qu'on dirait Peach hein. Et donc on a Mario qui débarque et qui récupère sa statue. Et sans rien donner à Wario en échange au passage hein. Donc il lui pique littéralement. Mais c'est pas grave t'as la lampe du génie. Bonjour ! Je peux exaucer un de tes vœux. Un seul vœu. Je veux un château ! D'accord mais en échange tu dois me donner ton or. D'accord. Et donc voilà. Voilà à quoi sert la cagnotte. Donc voyons si je reviens à avoir le parfait gain du premier coup. Voilà. Donc là j'ai pas dix mille mais presque. La couronne vaut deux mille pièces. La dague 7000. Je pense qu'il y a moyen. La lampe 9000. La bague 6000. Tu vois la bague vaut moins cher que la lampe quoi franchement. 9000 pour la coupe ? Purée ! Pas la coupe euh... l'espèce de cornet. Faut revoir les priorités là. Je crois que c'est bon hein. J'aurai le parfait gain. 7000 ? Ouais. On aura le parfait gain. En même temps vu que j'ai un peu triché avec les boss donc normalement il y aura pas de soucis. 8000 la coupe. 8000 la coupe. Allez. 8000 la coupe. Elle dit ouais. Il y a encore 5 trésors je pense que c'est bon. J'ai toujours le stress qui manque que j'en ai pas assez on va voir. Si ça va le faire. Ah là franchement si j'ai pas le parfait gain mais je crois que je rage hein parce que là on y est tellement presque. Allez avec 2 trésors il y a moyen quoi. Ah. Ah. Me dis pas que j'ai pas assez s'il te plaît. Me dis pas ça. Ah. Je vais pas avoir assez. J'y crois pas. Ah non. Ah je vais pas avoir assez. J'y crois pas. Ah. 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 c'est chiant. c'est chiant. maximum en fait. Et là maintenant qu'on a eu le score maximum qu'est-ce que le génie va nous donner puisqu'on va avoir un truc là. Ah bah. Il ne donne rien. A moins que. Eh ouais. Le parfait game il nous offre une planète toute entière. Je suis le roi du monde. Et qu'un règne de ténèbres commence. Non. Wario n'est pas si méchant que ça au final. Il voulait juste une maison mais il a une planète. Voilà. Tout va bien. Et bien voilà. J'en ai terminé avec Wario Land. Wario Land à preuve et du nom techniquement. Donc Super Mario Land 3. Mais voilà. Bien. Je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé. Et je ne sais pas pour le prochain ce que je vais faire. Si je fais un Mario World ou si je fais un Wario Land. Les autres. Parce que je ne connais pas les Wario Land. Tout comme je ne connais pas les Mario World. J'y vais jouer. Donc je verrai bien. Ça dépendra de mon humeur. Allez. Moi je vous laisse là. Ciao tout le monde. Au revoir. Musique. Sous-titrage MFP. ... 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